Mesdames et Messieurs, militantes et des militants du Mouvement des Générations Capables, en ce jour mémorable du 28 janvier 2023, je voudrais au nom des camarades coordonnateurs des régions qui m'accompagnent et de tous les militants du district de la Koumoué, je dis merci, camarades Simone et Yves Bago, présidentes du Mouvement des Générations Capables, MGC, pour la confiance que tu as placée à nos personnes. Nous mesurons l'immense responsabilité qui nous incombe en tant que premier responsable de la conférence du district de la Koumoué. Je voudrais, à ce stade de mon propos, saluer la présence des responsables de la jeunesse du district, des femmes capables du district, du conseil de représentation nationale du district, du conseil d'audit des régulations et d'arbitrage du district, des groupes d'animation de base, des coordonnateurs fédéraux de la région de l'Intérieur du Hablin, que j'appelle à mes côtés. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Le district de la Comoué est composé de deux régions, la région de l'Indénie-Juablé, située dans la partie centre-est de la Côte d'Ivoire, et la région du sud Comoué, située dans le sud-est du pays. Le district de la Comoué compte deux chefs lieux des régions, à Bangourou et à Boissot. L'économie du district se base principalement sur l'agriculture, les cultures agro-exploitatrices telles que le café et le cacao sont les plus significatifs. Je voudrais rappeler que le district de la Comoué, de par sa région, sud Comoué, a donné à la Côte d'Ivoire ses premiers barrages hydroélectriques, à savoir les barrages d'Ayamé 1, construits en 1959, et Ayamé 2, construits en 1965. Sa première école, Elima, le 8 août 1887. Sa première église, Destinée-Assigny, à 1637. Et sa première capitale, Grand Bassam, de 1893 à 1900. Sa plus grande nappe phréatique, à Bonois, produisant de l'eau potable au taux à Bijan. L'existence de plusieurs plantes d'eau extraordinaires qu'il nous faut absolument protéger. Ces sites touristiques attrayants, un mélange extraordinaire de populations vivant en bonne intelligence avec les populations de groupes à camp d'origine. Par ailleurs, les politiques agricoles coloniales et post-coloniales, conjuguées aux énormes potentialités de la zone, en termes de densification et de diversification des cultures extensives, ont favorisé le développement des cultures de rente, comme les veillats et le palmier à huile. Néanmoins, l'environnement végétal du district commence à subir une dégradation avancée, reflétée par la disparition progressive du couvert forestier et l'épuisement des ressources naturelles, causées notamment par les cultures extensives et les défrichements agricoles. Au niveau des infrastructures et équipements, le district de la Comoué bénéficie d'une couverture relativement satisfaisante en infrastructures de base, notamment éducatives, sanitaires et de sécurité. Enfin, le district de la Comoué bénéficie d'un positionnement stratégique en Côte d'Ivoire. En effet, de par ses différentes potentialités, le district représente un nœud de communication entre Abidjan et le Ghana, mais aussi une zone d'activité intégrant plusieurs des principales villes satellites liées à la capitale économique du pays. Cependant, malgré tous ces atouts, le district de la Comoué doit désormais répondre aux problèmes clés suivant enfin de poursuivre dans la voie du développement. La restauration complète de l'autorité de l'État et de la paix entre les communautés. Une activité agricole qui respecte l'environnement forestier et contribue à l'insuffisance alimentaire. Un développement socio-économique qui tire parti du potentiel humain des richesses agricoles, minières et touristiques. Camarades présidentes, camarades militants, mesdames et messieurs, voici présenté le district que nous avons la lourde charge d'administrer politiquement avec les valeurs du MGC. Nous tâcherons d'accomplir cette mission excellente avec dévouement, abnégation et sans complaisance. Nous savons que le parti nous regarde et nous voulons compter sur vous tous pour la réussir. Nous vous en sommes infiniment gré. Merci encore. Camarades présidentes du parti, qu'il te plaise de recevoir en reconnaissance et en guise du respect les présents que t'offre le district de la Comoué. Je vous remercie. Donc, je vous remercie.